Meghan Markle a connu un déclin et une chute spectaculaire, a déclaré un commentateur, après qu'un sondage a montré qu'elle était l'un des membres les moins préférés de la famille royale. Le sondage a montré que la duchesse de Sussex était la deuxième royale la plus impopulaire parmi les britanniques avec 18% des répondants optant pour elle, juste après le prince Andrew avec 27%. Le prince Harry était l'avant-dernier favori sur 7%, selon l'enquête de Honnêt Paul pour GB News. Le commentateur Naïl Gardiner, un ancien collaborateur de Margaret Thatcher, a tweeté, Meghan Markle est maintenant le deuxième membre le plus impopulaire de la famille royale auprès du public britannique, après le prince Andrew. Le prince Harry est à la troisième place.un déclin et une chute spectaculaire pour Meghan. Le présentateur de GB News, Dan Voton, a discuté des résultats du sondage lors de son émission aux heures de grande écoute. Monsieur Voton a déclaré, mais certains des défis auxquels la monarchie sera confrontée dans les années à venir ont été soulignés par notre sondage auprès du membre le moins préféré de la famille. Deux chiffres dominent tous les autres, le prince Andrew en disgrâce avec 27% et Meghan en exil avec 18%. Son mari, le prince Harry, autrefois le membre le plus populaire de la famille, est maintenant le troisième moins populaire. Un sondage distinct pour le diffuseur a montré que la reine était la royale préférée du pays avec 31% des répondants choisissant sa majesté. Le prince William et Kate occupaient la deuxième place avec 11%. Chacun point, le prince Charles et Camilla étaient à égalité en troisième position avec le couple à 7%. Cela vient alors qu'un sondage YouGov le mois dernier sur la faveur des membres de la famille royale a révélé que la popularité des Sussex avait atteint un niveau record. L'enquête a montré que près des deux tiers des Britanniques, 63%, ont une opinion négative de Harry et Meghan. Les changements d'attitude envers le duc de Sussex ont radicalement changé depuis 2018, alors qu'il figurait parmi les membres de la famille royale les plus populaires, tandis que la duchesse s'est également effondrée. En 2019, un sondage YouGov montrait qu'environ 55% avaient une opinion positive sur Meghan, contre 35% avec une opinion négative. Cela survient alors que Harry et Meghan se sont rendus en Grande-Bretagne pour les célébrations du jubilé de platine de la reine. Mais le couple était absent de la plupart des festivités du week-end férié. Ils ont fait leur première apparition publique aux côtés des Windsor's en deux ans au service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul vendredi dernier. Mais leur siège au deuxième rang était un signe révélateur de leur changement de stature royale. Les membres de la famille royale qui travaillaient remplissaient les chaises au premier rang, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de place pour Harry et Meghan dans les postes de choix. Les Sossex, qui ont quitté leur fonction royale en 2020 pour une nouvelle vie aux États-Unis, seraient rentrés en Californie avant la fin des célébrations du jubilé dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501